Sous-titrage Société Radio-Canada On fait des études post-doctorales et comme tout post-doctorant, il fallait chercher un nouveau chantier de recherche. Je m'étais demandé pendant ma thèse ce qui m'avait un petit peu intéressé, ce qui m'avait titillé, le bout par lequel j'aurais aimé commencer une nouvelle peloste. Je m'étais interrogé sur les origines régionales de mes Grecs. C'est joli de dire des communautés grecques. En fait, les communautés grecques, dedans, il y a des crétois, il y a des yoniens, il y a des tessaliens, etc., des épirotes, etc. Et bon, tout ça fait communauté quand on les regarde à Marseille, à Livourne, à Venise, comme c'était mon cas. Mais entre eux, il y a quand même des tensions. Et évidemment, en termes d'identité, tout ça s'articule un petit peu différemment de ce qu'on pourrait imaginer. Puis je m'étais dit, je vais faire l'inverse. J'ai étudié une des localités en Europe occidentale, pour dire rapidement, avec des Grecs. Maintenant, je vais aller regarder sur le terrain ce qui se passe dans ces archives, dans un coin de Grèce. Et puis je vais regarder comment est-ce que j'arrive à travailler cette question d'identité, puis cette question des rapports avec les Vénitiens, en l'occurrence, puisqu'on va voir que c'est une province, un territoire de l'Empire vénitien. Et donc, ce nouveau chantier, il a donné lieu à un projet de recherche, comme je vous le disais, qui devrait aboutir d'ici quelques mois, et là, je ne me prononcerai pas sur un calendrier définitif, je suis superstitieux, avec la publication d'un livre en anglais pour un éditeur scientifique qui s'appelle Brib, et c'est un livre de monographie sur le cadre, qui s'appelle à l'époque, enfin, qu'on appelle à l'époque, dans les archives Sainte-Mort, ou Sandra Maura, dans les archives vénitiennes qui me préoccupent, au XVIIIe siècle. Alors, pourquoi clore une boucle ? Eh bien, puisque, tout simplement, c'est dans ces murs-mêmes que j'avais eu l'occasion d'ouvrir cette boucle, avec un séminaire, à l'époque, qui était celui de Maria Courcli, que Méropiane Astassia Ducordonec, également, qui s'appelait Société Urbaine Méditerranéenne, et dans lequel j'étais venu, à l'époque, présenter le début du chantier. Et là, donc, ça m'intéresse aussi de présenter avec vous, devant vous, non pas cette fin de chantier, pardon. Il est toujours en vie. Il est toujours en vie, c'est-à-dire. Mais, donc, voilà, de venir rapporter un petit peu sur cette activité qui m'a tenu éveillé pendant trois ans. Alors, ce travail, il porte, je l'ai dit, sur une île ionienne, donc on va commencer par resituer le cadre, et puis on va élaborer cela petit à petit. Et donc, ces îles ioniennes, ce sont les îles qui sont ici, envers, le long du littoral occidental de la côte balkanique, et cette île de le cadre, elle est précisément ici, quand sous le point rouge. Alors, on ne présente plus vraiment les îles ioniennes. Voici un zoom, en l'occurrence, un archipel, qu'on appelle aussi l'heptanèse, l'Europe a utilisé le terme tout à l'heure, c'est-à-dire les sept îles, en grec, d'accord, qui se répartissent du nord au sud, avec Corfou, Paxos, Lecad, Céphalonie, Zante, Ithac, pardon, Céphalonie, Zante et Citer, et donc, vous voyez, un arc qui embrasse, depuis Corfou tout au nord, jusqu'à Citer, Cérigo sur la carte, au sud du Pénoponnèse. Alors, ça, c'est un peu l'évidence brutale de la géographie, comme dirait l'autre. En l'occurrence, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, la nomenclature, elle est variable. C'est-à-dire que dans Heptanèse, on comprend sept îles, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur quelles îles on comprend. Alors, il y en a qui vont retirer Paxos et mettre Anticiterre, qu'en face de Citerre. Puis, en disant... Et puis l'autre, d'autres vont dire, non, Citerre est vraiment trop loin, c'est vraiment déjà trop l'espace du Pénoponnèse, donc on va retirer Citerre et puis on va mettre Antipaxos. Donc, vous voyez que la définition, elle est quand même relativement souplupie. Deuxième argument en faveur d'une forme de réfutation de l'évidence géographique, c'est tout simplement que ce sont les sept îles principales. En réalité, quand on regarde, quand on zoome sur une carte, même celle-ci, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, il s'agit d'un réseau très dense d'îles, de grandes îles, d'îles de taille moyenne. Alors, les grandes îles, ça va être Corfou, Séphalonie, Zante et Lecan, pour aller vite. D'îles de taille moyenne, on va avoir Ithac et Paxos. Et puis après, des cailloux, des rochers, des tout petits îlots, des îles habitées, des îles pas habitées, des îles habitées à la saison, d'accord ? Des îles qui ont été célèbres, en face de Lecan, il y a Scorpion sur l'île de Nassis, qui l'avait acheté pour la canasse, etc. Bref, on a un espace qui est littéralement saturé d'îles. Et donc, il ne faut pas déjà s'imaginer ces sept îles bien proprettes, bien rangées, bien propres sur l'eau, d'accord ? Mais en réalité, un espace qui est saturé d'îles, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire saturé, en fait, d'archipel et de circulation. Il y a toujours des gens qui font le tour de ces îles, qui vont d'une île à l'autre. Et on verra que, en faisant ce tour de ces îles, ils emmènent leurs enfants, comme aussi, des fois, le bétail, et puis des provisions, et puis des marchandises, etc. On verra que c'est un point qui est rempli de pirates, et puis de contrebandiers, évidemment, parce que c'est plus facile entre des îles qui sont très difficiles à contrôler, puisque vous accumulez les kilomètres de littoral, de côtes, qui sont absolument incontrôlables pour n'importe quelle puissance. En l'occurrence, la principale caractéristique de l'Eucade, c'est que c'est un petit espace. Donc là, on vous propose une autre carte, celle de Coronel, à la fin du XVIIe siècle. Donc, en l'occurrence, je le disais dans le résumé de l'intervention, 330 kilomètres carrés, 117, pardon, certainement pas 1000 kilomètres de côtes, et 15 à 18 000 habitants au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à peine deux fois le nombre d'inscrits dans cette université. Donc, vraiment, un tout petit espace et un espace assez désert. Si on revient au gradient, enfin, à l'indicateur géographique, le CAD, c'est la 25e année de Méditerranée, en termes de taille. Vous voyez qu'on est vraiment sur des espaces qui sont tout petits. Et puis, c'est la quatrième île ionienne, en termes de superficie. Donc, on est très, très loin de ce que Brodel avait appelé, dans un élan brodelien, des continents miniatures, c'est-à-dire la Corse, la Sardelle, la Sicile. Ce sont des espèces de microcosmes qui sont déjà énormes, puisqu'il y a des populations très diverses, etc. La population, elle n'est pas très diverse, elle n'est pas énorme. Et justement, la question, ça va être de gouverner. Comment est-ce qu'on fait pour gouverner le CAD, depuis, en l'occurrence, Venise, puisque, on va le voir, c'est la grande problématique. En l'occurrence, le CAD, c'est ce qu'on a typique de ce qu'on a pu appeler un confetti d'empire. C'est-à-dire, vous avez l'immense empire vénitien, qui se déploie dans l'Adriatique, en Méditerranée orientale, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, puis dans le Péloponnèse au début du XVIIe siècle, etc. Et puis, vous avez, à l'intérieur de cet immense empire vénitien, des tout petits rochers, des tout petits rochers, qu'il faut gouverner. Et la problématique, c'est véritablement celle du gouvernement, si ce n'est de la gouvernance, en l'occurrence, des techniques de gouvernement. En l'occurrence, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment est-ce que le CAD constitue ce que j'appelle une fabrique locale de l'impérialité vénitienne. Bref, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de regarder depuis Venise vers les colonies, ce qui est le réflexe habituel, d'accord ? On se met à Venise et on regarde comme l'Empire est grand, d'accord ? On se situe depuis le CAD pour regarder où est Venise, à quelle distance. Une distance physique, évidemment, c'est déjà... il faut descendre à l'Adriatique. Et puis aussi, une distance, on va qualifier rapidement, de psychologique, c'est-à-dire que Venise, c'est d'abord le gouvernement, et le gouvernement, il est d'abord loin. Donc, voilà, ce qui est à Venise reste à Venise, pour paraphraser un fameux proverbe américain. Donc, en l'occurrence, mon choix, le choix épistémologique que j'ai fait, pour dire un grand mot, c'est de me concentrer sur une petite île pendant une très brève période de temps. Et cette période de temps, elle court sur trois ans. Et elle correspond à la mandature d'un personnage, sur lequel je reviendrai rapidement par la suite, qui s'appelle Sebastiano Mollorzini, de la famille vénitienne de Mollorzini, qui est au poste, comme prophétiteur extraordinaire, je reviendrai également, de l'île de Le Gade, l'île de Saint-Nord à l'époque, dans les documents, au cours, enfin, depuis l'été 1777, jusqu'à l'été 1780. Et donc, j'ai décidé d'étudier tout ce qui se passait dans cette île pendant ces trois ans. Pourquoi tout ce qui se passait dans cette île depuis ces trois ans-là ? Enfin, pendant ces trois ans-là, c'est tout simplement parce que c'est possible d'un point de vue archivistique. C'est possible par une espèce de petit miracle, qui est que les archives du nom de Le Gade, qui dépendent de l'archive national de Grèce, dans un état de préservation dont je vous laisse juger à l'âme, qui est un peu rudimentaire à certains égards, mais en réalité plutôt bien organisé, là, c'est là. C'est une photographie qui ne rend pas hommage au travail des archivistes locaux qui travaillent d'arrache-pied. Eh bien, on a 35 cartons, c'est-à-dire des milliers et des milliers et des milliers de documents, enfin des milliers de documents, mais c'est jamais bien, des milliers de documents, qui portent sur la mandature de ce personnage-là, et qui documentent tout ce qu'il a fait pendant trois ans. Et donc le but du jeu, ça a été, pour moi, d'aller à Le Gade, de lire tous ces cartons, photographier une partie et les traiter à la Bible, parce que, voilà, l'exotisme plus cher, et de croiser ça avec la documentation que je trouvais à Venise, et notamment la relation qu'écrit Mon-Borosini en 1781, qui est au musée Corère, c'est-à-dire, au moment où il rentre de mission, eh bien, il fait un rapport de mission, qui fait 80 pages, dans lequel il dit « j'ai vu ci, j'ai vu ça ». Il y a tel dysfonctionnement, il y a telle chose qui ne va pas. Si on veut améliorer la colonie du Gade, puisque c'est un régime impérial avec une dimension coloniale, j'y reviendrai notamment par la suite, alors il faudrait prendre telle ou telle mesure. Donc, documentairement parlant, c'est une mine d'informations. À cela s'ajoute, puisqu'il faut quand même prendre hommage à ceux qui travaillent dans ce métier, la publication essentielle en grec, récente, en 2013, par Elias Kolobos, qui est chercheur à l'université de Crète, qui est un des très grands ottomanistes actuellement, d'un livre de la science ottomane pour l'histoire moderne de le Gade, donc qui concerne toute la partie où le Gade était sous domination ottomane, je reviendrai sur la question de chronologie, je l'établirai tout à l'heure, et puis, enfin, une tradition, très souvent on la retrouve en Grèce, d'études locales. Alors, d'études locales, qualitativement, très très bonnes. C'est-à-dire, j'en ai un peu le lié, parce qu'avec un agenda, toujours un petit peu, soit nationaliste, soit irredentiste, etc., mais qualitativement de très bonnes tenues, c'est notamment le cas de ces deux livres, de Maqueras et de Rodoyanis, qui ont véritablement posé un certain nombre de jalons pour l'analyse de l'histoire de l'île, successives telles que celles que je peux entreprendre. Donc, voilà pour le cadre général de comment est-ce que ce projet est né et comment est-ce que j'ai essayé de l'articuler. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur l'histoire de l'île, puisque, évidemment, je vous ai dit, c'est un cas où il est désert, et je ne connaissais pas le cadre dans l'imaginaire, mais c'est-à-dire que ce n'est quand même pas une ville qu'on croise, enfin, une ville qu'on croise souvent. Le cadre dans l'imaginaire, et encore, d'un certain public, c'est Safo, d'accord, c'est un livre, d'Origue, c'est un livre où Safo, la poétesse, va se suicider. Et pour ceux qui connaissent l'opéra du XIXe siècle, on a un passage sur le cadre dans un opéra d'Offenbach. C'est à peu près tout ce que je connaissais de le cadre avant d'y arriver. Alors, le cadre a une histoire qui est à la fois spécifique et à la fois tout à fait caractéristique de ces espaces périphériques de la Grèce insulaire, et dont je vais retracer pour vous les grands traits d'histoire qu'on soit à peu près tous d'accord sur la chronologie. En l'occurrence, cette chronologie, elle commence après, je vous fais grâce de l'histoire byzantine de le cadre, en l'occurrence, elle commence après la chute de l'empire byzantin, après la quatrième croisade. On va dire que l'empire byzantin a chumé, il survit, enfin, voilà. Après la quatrième croisade, 1204, Venise a récupéré une grande partie des territoires byzantins, surtout Venise a mené la croisade contre Byzance, et le cadre va faire partie d'un, ce qui est à l'origine, un micro-état, qui s'appelle la principauté, ou le despota d'épire, qui va s'étendre, donc depuis la zone la plus marron, vous voyez, en cercle à peu près, en progression à peu près concentrique, jusqu'à embrasser, eh bien, Thessalonique, et derrière la trace. En l'occurrence, c'est ce despota d'épire, c'est le premier état territorial auquel le cadre va être incorporé. Autour du XIIIe siècle, autour du XIVe siècle, autour de 1300, l'île va être incorporée, cette fois-ci, par mariage à un deuxième type d'état territorial qui s'appelle le comté palatin, qui n'est pas ce qu'il détaille, de Céphalonie et de Zanthes, c'est-à-dire un comté qui est administré par une famille, ça va être d'abord les Orsini, puis après ça va être les Toko, qui sont des tributaires de l'Empire Ottoman. Qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez, le XIVe, XVe siècle, c'est la montée en puissance de l'Empire Ottoman dans la zone notamment Balkanique. Et cet Empire Ottoman, il se constitue sur la terre ferme, sur le continent, de manière territoriale, et puis sur les îles, sur les marges, par un système d'état tributaire. En l'occurrence, ces familles, ces dynasties nobles qui se prétendent hôtels, dans le cas des Toko, gouvernent un certain nombre de territoires, dont le cadres, rendent compte, payent tribut au souten-automant, et moyennant quoi, elles peuvent se prévaloir d'un titre du calme, enfin, d'un titre comptal, pardon, et d'une certaine autonomie dans la gestion de leurs affaires. Sauf que, à la fin du XVe siècle, cet arrangement qui était au départ, qui arrangea un petit peu tout le monde, puisque l'Empire Ottoman avait les mains libres, n'était pas obligé de gérer, d'administrer lui-même ces territoires, cette donne-là a changé. Et, à la fin du XVe siècle, en 1479, les Ottomans décident d'administrer désormais, eux-mêmes, le calme. Ils vont donc conquérir l'île. Voici l'île représentée de manière assez intéressante, on pourra revenir dessus. Voici une représentation par Faden, fin XVIIIe, et voici une représentation par le plus grand cartographe ottoman, Pierre Ivaïs, et voici à quoi ressemble l'île à comparer avec ça. Et voici comment est-ce que les Ottomans pensent leur dominion maritime. Il y a un très beau livre sur l'insularité ottomane qui avait été coordonné par Nicolas Patin et Gilles Einstein sur comment est-ce que les Ottomans perçoivent la mer. Je pense que cette histoire, on peut déjà en écrire une partie à partir des cartes, et notamment comment est-ce que les Ottomans perçoivent notamment les îles beaucoup plus loin du rivage que les cartographes européens devront l'établir. Comme s'il fallait justifier le statut de l'île par son éloignement du rivage. C'est un premier jalon, j'y reviendrai ultérieurement. Donc, 1479, les Ottomans conquièrent l'île et vont l'administrer directement pendant deux siècles, jusqu'en 1684. Et en 1684, c'est au tour des Vénitiens, menés par le général des futurs doges, qui a gagné ses galons de doges dans la bataille, Francisco Morosini, déjà un Morosini, grande famille, qui conquiert le cas dans 1684, dans ce qui est la première bataille de la Grande Guerre de Morée, qui va notamment donner lieu au fameux bombardement de Lacroix. Cette Guerre de Morée, elle va marquer le retour de Venise au sud de l'Adriatique et en Mérégé, avec notamment une conquête, une grande partie substantielle du Péloponnèse, et c'est une victoire qui est nette, mais qui est loin d'être totale, puisque, au final, quelques années après, on est en 1718, Venise va devoir, au prix du traité de Passaroffitz, céder le Péloponnèse à l'Empire de Trente, rétrocède sa conquête de 1684, moyennant quoi, le cadre, elle, reste l'Église. Et c'est à partir de là que, eh bien, elle va intégrer mon histoire. C'est-à-dire que, moi, je saisis le cadre dans un moment où l'île est dans une situation très paradoxale. En l'occurrence, elle représente la pointe avancée d'un empire qui est en repris. C'est la dernière conquête territoriale, en date, d'un empire qui ne cesse de perdre du terrain. Donc, on est déjà sur un registre qui est assez complexe. C'est un registre qui est celui de la frontière armée. C'est un avant-poste. Le cadre, ça va être une vigie face à l'Empire ottoman. Je vous renvoie ici au grand opéra Judith a triomphance de Vivaldi, 1716, dans ces années-là, où le siège de Corfou par l'armée ottomane se solde par un échec. Et Vivaldi compose, non pas son opéra, c'est son oratorio, évidemment, Judith a triomphance, où Judith, c'est évidemment l'allégorie de Venise, et elle résiste aux assauts du barbare Oloferle, qui est l'allégorie de l'amiral Barberoux. Bref, cette idée, cette idée d'une frontière menacée, cette idée assez obsidionale, d'accord, d'une frontière menacée, eh bien, elle est une présence à l'Eucad. Alors, si on regarde bien cette chronologie, telle que je vous l'ai présentée, elle présente un paradoxe. En l'occurrence, l'Eucad, c'est la dernière arrivée des îles lyoniennes dans l'Empire vénitien. On parle toujours des îles lyoniennes ou de l'héptanèse comme si ça ne faisait qu'un, d'accord, comme si ça faisait un groupe homogène. En réalité, cette héptanèse, il va intégrer l'Empire vénitien pendant plus de trois siècles, entre 1364 et 1684. Donc, c'est une construction très progressive. Et l'Eucad arrive très tardivement dans cette histoire. C'est un territoire qui a arrimé de très fraîches dates à l'Eucad. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la gouvernance vénitienne à l'Eucad, elle risque d'être bien moins assurée qu'elle ne peut l'être à Citer ou à Corfou qui sont des territoires anciennement intégrés. Et on verra qu'effectivement, le problème, un des grands problèmes des vénitiens à l'Eucad, c'est qu'ils ne sont pas là depuis longtemps et ils ne contrôlent pas tout. Ils ne contrôlent pas tout le territoire, ils ne contrôlent pas tous les codes, ils n'ont pas encore fait des alliances avec toutes les familles, etc. Et donc, on a ce problème d'un empire trop jeune, trop nouveau sur ces territoires qui se posent. Et puis, ce premier paradoxe, il fait écho à un deuxième paradoxe. En l'occurrence, le caractère insulaire. Vous avez remarqué, j'ai une marotte géographique, donc je reviens souvent. En l'occurrence, l'Eucad est une île, oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une île ? Comment est-ce qu'on définit une île ? Alors, une île, c'est un bout de terre dans la mer. Ça ne peut pas dire grand-chose, d'accord ? Donc, la définition, la géographie humaine, d'une île, c'est l'isolement par rapport à l'espace terrestre. En l'occurrence, dans le cas de l'Eucad, on a un gros problème, c'est que l'isolement, il n'y a pas beaucoup. En l'occurrence, l'Eucad, elle est reliée. Donc là, je vous ai fait un zoom sur la pointe nord-est qui va nous accaparer pendant une partie de cette exposée. La pointe nord-est de l'île, elle est reliée à la terre ferme sous domination ottomane. D'accord ? Donc les deux empires sont à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, d'accord ? À travers, eh bien, une lagune, ce qu'on décrit comme une lagune, en réalité, un petit canal d'à peine quelques centaines de mètres de large et à peine quelques lettres de profondeur. Donc, c'est ce fameux isolement, la vision un peu romantique de l'île, pas du tout. Pas du tout. Le Cad, en partant sec, vous arrivez à pied. D'accord ? Ça pose quand même un certain nombre de problèmes quand il s'agit de défendre l'île. D'accord ? Et puis surtout, l'Eucad, il y a tout un tas de bruits qui circulent autour. Notamment, l'idée, Strabon, quand même, une autorité de l'époque, enfin, de l'époque de l'Antiquité, mais qui fut encore autorisée à l'époque, selon Strabon, en réalité, et le canal de l'Eucad, c'est un canal qui a été creusé par les colons corinthiens. C'est un canal humain. A l'origine, l'Eucad n'était pas une île. C'est aussi quelque chose que l'on trouve chez un consul français qui est en poste dans les îlioniennes qui s'appelle Grasset-Saint-Sauveur, qui va observer, je cite, qu'on pourrait, avec quelques raisons, appeler Sainte-Mort, plus, donc Sainte-Mort-Locade, plutôt île, plutôt presque île, pardon, qu'il. D'accord ? Donc, en l'occurrence, cette idée que, eh bien, le caractère insulaire de l'île n'est pas totalement prouvé. Et non seulement il n'est pas totalement prouvé, mais on va voir qu'il est un peu déjoué au quotidien. En l'occurrence, en face, je reviens à ma carte, excusez-moi, en face, on a cette portion de territoire ottoman qui est le début du Pachalik de Yohannina, donc Pachalik d'Épire, donc l'éyalette de Yohannina qui est dans la plus grande structure de Pachalik d'Épire, qui est ce Pachalik qui va être gouverné par Ali Pacha depuis le 18e siècle, qui va menacer de faire sécession, etc., donc une histoire qu'on connaît déjà bien. Autre problème sur cette idée de l'île, bien c'est que si on regarde bien en réalité, les Vénitiens, ils sont certes présents à Le Cap, mais ils ne sont pas présents. que à Le Cap. Il y a les îles Lyoniennes, mais il y a aussi ce qu'on appelle dans les sources les présides, c'est-à-dire des places fortes à Parga, à Boutrénito, à Prévesa, à Vonnitsa, c'est-à-dire à peu près à cheval sur ce qu'est aujourd'hui la frontière entre le Nord-la-Gresse et le sud de la Vénie. En l'occurrence, une série de places fortes il faut s'imaginer des petits villages, des petites garnisons fortifiées qui dépendent de Venise et qui dépendent même de l'administrateur, donc les deux plus importants, Prévesa et Vonnitsa, dépendent, sont placés sous la tutelle, ces deux-là, de l'administrateur de Le Cap. Donc en réalité, la personne qui administre cette île pour le comble des Vénitiens, elle n'administre pas qu'une île, elle administre une île plus des bouts de terre sur la terre ferme qui sont, eux, entourés le territoire directement. Et donc vous voyez un petit peu le casse-tête auquel sont confrontés les Vénitiens quand ils cherchent à gouverner cette île de Le Cap. En l'occurrence, ces dépendances continentales, elles permettent des choses fantastiques, elles permettent de verrouiller le canal d'O-30, c'est-à-dire de faire en sorte que les bateaux qui passent au sud de la Dériatique soient, grosso modo, contrôlés par les Vénitiens. Elles permettent aussi de faire la contrebande. C'est-à-dire que quand vous avez des territoires, des enclaves vénitiennes en territoire ottoman, vous imaginez bien qu'on a des circulations incessantes et extrêmement difficiles à contrôler entre les îles et la péninsule et entre les villes vénitiennes dans la péninsule et le reste de la péninsule. Par exemple, on sait que les paysans de l'Ocad, quand ils n'ont pas à travailler sur l'île, ils vont s'employer sur le continent. Ça paraît une évidence. Enfin, les historiens, jusqu'à maintenant, ils ont quand même été habitués à penser les empires comme des zones non pas rigidement hermétiques, mais enfin, un temps soit peu, c'est pareil. Là, en l'occurrence, on trouve partout des traces de circulation, des migrations de travailleurs, mais également des migrations de marchandises, de la contrebande et du commerce, tout ce qu'elles publicitent. Des migrations de bétail, quand les chambres à le cadre, à la prairie, à le cadre, on verra qu'elles ne sont pas nombreuses, sont sèches ou sont déjà montées. On envoie le bétail, on met le bétail sur un bac puis on le fait traverser le petit canal et on l'envoie pètre du côté ottoman. Et qu'est-ce qui se passe si les douanes ottoman arrivent ? Le problème, qu'est-ce qui se passe ? Escalade diplomatique. Et puis on a aussi des circulations plus immatérielles. J'ai par exemple trouvé des testaments tout à fait intéressantes fin du XVIIIe siècle sous la mandature de Mont-Horosine. Des testaments de gens qui sont nés à Leucane, sont morts à Leucane, se font enterrer à Leucane, font dire des messes, évidemment, j'y vais à Leucane, et puis font dire 10 messes à Préméza, 10 messes à Arta, 10 messes à Bonitza pour le repos de ma mémoire. Donc ça veut dire que ces gens, en fait, en réalité, on s'imagine comme des insulaires très enracinés dans leur île, et en réalité, leur environnement mental, ils comprennent de manière tout à fait naturelle le franchissement de cette frontière, qui est donc la frontière franchissable, pour le dire, dans les termes de Natividad Planas, dans un très bel article qu'elle avait consacré au baléar, où la problématique est sensiblement silvaire. Du coup, la question, je la repose, c'est comment est-ce qu'on fait pour administrer tout ça ? Comment est-ce qu'on fait pour imposer l'ordre aux véniciens, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour contrôler ces espaces au quotidien ? Alors, pour cela, on a recours à des administrateurs, à tout un personnel spécialisé que sont ces administrateurs véniciens. Alors, je vous l'ai dit, mon étude, elle est consacrée à la mandature d'un de ces indignes. Ce personnage, c'est Sebastiano Morosini, dont je peux dire absolument, sans avoir à rougir, qu'il s'agit d'un parfait inconnu. Le dictionnaire biographique des Italiens, qui est une immense entreprise à la gloire du pays, recense 29 Morosini, auxquels il consacre des notices, on trouve quatre doges de vénine, on trouve le chocanier de Saint-Marc, on trouve tout ce qu'on veut, les sénateurs, etc., etc. Pas un seul Sebastiano Morosini. Pourquoi ? Parce que Sebastiano Morosini, s'il a fini à le cadre, ce n'est pas un hasard. C'est que le cadre, c'est quand même un endroit pour les jeunes qui veulent commencer leur carrière. En l'occurrence, le cadre, ce n'est pas un des plus prestigieux de l'Empire vénicien. Si on reprend, si on remet, Morosini, il naît, visiblement, il naît bien dans une branche mineure, une branche mineure d'une grande famille, celle de Morosini qui a donné quatre doges à Venise, qui fait partie des familles dont on dit qu'elles sont apostoliques puisqu'il y a douze familles vénitiennes qui ont élu le premier doge de Venise en 697, etc., etc., bref, dans une grande famille. Mais il naît dans une branche mineure en 1740. Et alors, les quelques indices qu'on peut retenir, qu'on peut relever sur lui, ça prouve que le cursus honorum, il est tout ce qu'il y a de plus classique d'un cadet de ses grandes familles. En l'occurrence, il trouve d'abord à s'employer comme commandant d'une galère marchande. On est en 1767. 1777, donc il a une petite quarantaine. Il est provéditeur extraordinaire à Leca. 1781, capitaine et provéditeur à Corfou. Alors là, vous voyez déjà, on passe à la grande île, qui est la capitale, évidemment, de l'État maritime vénitien, le Stato d'Amar. 1783, provéditeur aux armées, donc on lui donne des fonctions militaires, donc il monte en grade. Et puis 1796, on le retrouve, il fait partie des 18 nobles qui auraient défendu Jeudineur on a défendu Venise contre les troupes françaises. Bon, pas de quoi fouetter un chat. Si ce n'est que, ici, ce qui est intéressant, c'est que, clairement, la mandature à Leca, elle fait office de bascule dans la carrière de cet individu. En l'occurrence, c'est ce qui va lui permettre d'entrer dans la carrière administrative, cette charge à Leca. Cette charge à Leca, elle fait 3 ans. C'est normal. La plupart des charges vénitiennes dans l'Empire font soit 2, soit 3 ans. Et ce sont des charges non renouvelables, pour éviter la corruption, pour éviter que les gens s'établissent, ne restent trop longtemps et se corrompent, soit tentés d'établir des alliances locales dont on pourrait dire qu'elles sont un peu trop écrans. Ce poste, c'est un poste, et je terminerai là-dessus, un poste de provéditeur extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. En l'occurrence, un provéditeur, c'est un officier civil. C'est quelqu'un qui a envoyé ça un peu un petit sous-intendant, on peut dire, dans la terminologie française. C'est quelqu'un qui a envoyé temporairement, donc pour des missions pour deux ans, trois ans, pour exercer une magistrature, pour inspecter une province, pour commander une place forte, etc., etc. Ceci dit, il ne faut pas non plus fétichiser toutes ces nomenclatures. Des provéditeurs dans l'espace vénitien, il y en a pas mal, plutôt plein de magistratures qui soient inter-valonistes ou dans l'Empire, et puis surtout, en réalité, Venise a un système de gouvernement local de ces îles qui a un total de casquettes. En l'occurrence, Venise, comme la plupart des empires dont on s'imagine souvent qu'ils arrivent de manière rigide, qu'ils cassent tout ce qui a existé avant, et puis, en fait, se moulent dans ce qui existait avant, dans des structures de gouvernement qui existaient avant, et juste renomment ces structures de gouvernement. En l'occurrence, ça donne quoi ? Ça donne que, si vous êtes à Corfou, le gouverneur sera un bel avec deux conseillers, un proméditeur et capitaine, un capitaine de la forteresse, un châtelain de la forteresse. Si vous êtes à Zanzan, vous aurez un proméditeur et deux conseillers. Même chose à Céphanie. Si vous êtes à Locat, vous aurez deux proméditeurs, un extraordinaire et un ordinaire. Si vous êtes à Citer, un proméditeur et un châtelain, a été à la capitaine, etc., etc., etc. Bref, on a ici un petit conservatoire de la profession des titulatures et des rangs, le tout étant placé sous l'autorité suprême du proméditeur général de la mer qui siège à Corfou et qui est en charge, là pour le coup, de superviser l'administration civile et militaire des îlioniennes et de leurs dépendances. Alors, en l'occurrence, ce qui m'intéresse ici, c'est que le cadre a un statut particulier. A le cadre, du fait de son incorporation tardive à l'Empire, eh bien, on a deux proméditeurs, un ordinaire et l'autre extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ce proméditeur extraordinaire a d'extraordinaire ? Je ne sais pas me dire. Simplement, je sais que les deux charges sont distinctes. Et je sais que les deux charges n'ont pas les mêmes compétences, qu'elles n'ont même pas le même salaire et qu'elles ne sont pas encadrées par les mêmes personnes. Vous voyez que le proméditeur ordinaire est en charge des affaires civiles et criminelles, est en charge de la supervision des conseils locaux, c'est une sorte de médiateur, qu'il gagne 120 du cas et que son chancelier en gagne 12, tandis que le proméditeur extraordinaire, lui, a une liste de tâches longues comme le bras et visiblement, évidemment, j'allais dire, c'est en fait, c'est lui qui détient le pouvoir, la réalité du pouvoir. Il est en charge des procédures d'appel, évidemment, des conflits qui mêlent les Grecs des îles, enfin, de l'île, et les Turcs, c'est-à-dire les Ottomans. Il est en charge du commandement militaire, il est en charge de la tenue des comptes, il est en charge, etc., etc., l'entretien des fratifications, le maintien du ordre, la perception des impôts, la nomination des offices, il gagne 200 du cas, c'est-à-dire le double, pratiquement, de son collègue ordinaire, et il est accompagné d'un chancelier, ainsi que d'un comptable. Bref, premier bilan, première approche, bien, c'est qu'on a un cas typique, un agent de l'Empire dans ses provinces, quelqu'un qui a été dépêché par Venise pour accomplir cette tâche, il a même été élu, pour ça, il a été élu par le Sénat, qui, dans une liste, c'est-à-dire une liste de trois ou quatre individus, a choisi son nom pour une mission de 300. Donc, il est là, avec une tâche bien identifiée, qui est de faire régner l'ordre vénitien. Deuxième point de ce bilan, c'est qu'il est tout à fait représentatif de ces rangs intermédiaires de l'administration vénitienne, dont, en histoire, on ne sait pas grand-chose, finalement. On connaît bien les doles, les magistrats, etc. On commence un peu à connaître le peuple, grâce aux travaux de Claire-Jules de la Rivière, de Rosa Salzberg, etc. Les catégories intermédiaires, ces petits administrateurs qui disparaissent au gré des charges, etc., etc., on en sait moins, ce qui explique aussi la difficulté que j'ai eue à reconstituer sa carrière. Et puis, on sait qu'il n'y a qu'à regarder cela pour en déduire que le périmètre d'action est relativement mal défini. C'est-à-dire que, évidemment, c'est des gens qui vont passer leur temps à se marcher sur les pieds. Entre le provéditeur ordinaire et le provéditeur extraordinaire, il n'y a pas une ligne très claire, et effectivement, un cas qui inclut des insulaires, mais tout d'un coup, s'il y a un ottoman qui apparaît dans la procédure, on le fait passer chez l'autre, et puis après, il revient, et puis il faut consulter les conseils locaux et on le refait passer chez l'un, etc., etc. Et donc, on va avoir, évidemment, un problème d'efficacité de l'administration vénice. Ceci dit, ceci dit, et ce sera le deuxième temps de cette, la deuxième moitié de cette présentation, eh bien, cette mission, elle est globalement remplie. Et puis, elle est remplie autour de trois axes principaux que je voudrais évoquer rapidement, le premier axe, c'est de garder la frontière. Et donc, on a une fonction militaire, une fonction défense. Le deuxième axe, ça va être une fonction économique, exploiter les richesses et lever l'impôt, d'accord ? Extraire les richesses de l'Empire, des territoires impériaux, et puis, le dernier point, ça va être maintenir l'ordre, évidemment, faire régner l'ordre vénitien. Donc, je vais les reprendre l'un après l'autre, si vous me permettez, assez rapide. Le premier, garder la frontière, c'est le cadre comme forteresse. Je vous ai dit, le cadre, elle est reliée par une petite banque de sable. L'île, elle est reliée au continent. Oui, elle est reliée par une petite banque de sable sur laquelle il y a une grosse forteresse, le gros sable, qui était, déjà, un vieux château, construit par les Orsineux, les Turquots, le colonneau, ça se fait un lien dessus, puis, refait par les Ottomans après les Pentes, puis, refait, remodelé, restructuré par les Vénitiens après leur conquête de l'île en 1684. Voici une carte, une des cartes que l'on trouve, où, voilà, fonction défensive de l'île, elle ne fait absolument aucun mystère. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est moins le récit exaltant des aventures militaires vécues par une garnison sur une île qui, finalement, n'a pas eu une grosse activité militaire, plutôt des gens qui devaient s'ennuyer à 100 sous de l'heure, du moins, si on en bouge par les rapports de la police locale qui passent leur temps à dire que, évidemment, les soldats en garnison, ils font du tubule, d'accord ? Qu'une chose, en l'occurrence, on a ce qu'on appelle un procédé de métonymie de la partie pour le tout, qui fait que, en réalité, à l'origine, eh bien, le cas des Sainte-Mort n'était pas similé. en l'occurrence, Sainte-Mort, c'était la forteresse et le canne, c'était l'île. Si vous voulez, la juridiction, dans les lettres de nomination des proéditeurs extraordinaires, on leur disait, vous êtes nommés, je cite, à la forteresse de Santa Maura et l'île de le canne. Et ce qu'on observe, eh bien, c'est au fil du XVIIIe, cours du XVIIIe siècle, un glissement métonymique, d'accord ? Qui fait que, en réalité, le nom de la forteresse, Santa Maura, recouvre le nom de l'île. D'accord ? Tout se passe comme si, finalement, l'île était résumée à sa forteresse. Et c'est assez révélateur d'un point de vue vénitien, qui est que, eh bien, le contrôle de l'île, on va le voir dans un instant, en réalité, c'est quand même surtout le contrôle d'une forteresse et d'un verrou militaire. Surtout, cette question de la défense, la frontière, c'est un point qui est obsessionnel. Chez les administrateurs, et notamment chez Mont-Sébastiano Morozini, mais qui ne fait pas exception ici. Morozini passe son temps à... Enfin, passe son temps, c'est-à-dire qu'on ne sait rien, mais envoie des missives extrêmement pressées au gouvernement vénitien pour dire qu'il faut absolument refaire les fortifications, on pourrait tomber du jour au lendemain, si les Turcs ont un coup de main, on ne peut pas se défendre, etc., etc., regardez dans quel biteux état l'on est. Et puis surtout, Morozini, là pour le coup, dans son courrier, il va mobiliser une grammaire de l'intérité qui est une grammaire de l'intérité très classique. Il va dénoncer la menace permanente de ces Turcs à qui on ne peut pas faire confiance, ces infidèles, etc., etc., les barbares, etc., etc. Ça, c'est un vieux registre. C'est celui qu'on trouvait déjà au XVIe siècle, c'est celui qu'on trouvait dans la littérature, dans l'apologétique vénitienne sur la défense de la croix contre le croissant, la défense de la chrétinité contre l'islam, etc. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette rhétorique est en complet défaçage avec ce qui se passe. En complet défaçage. En réalité, les administrateurs vénitiens, je vous ai mis ici des documents en italien, c'est assez transparent, les administrateurs vénitiens, eh bien, ils ont, en réalité, ils opèrent à l'intérieur d'une conception qui est beaucoup plus pragmatique de la coexistence routalière avec l'ennemi ottoman qui favorisent les pratiques de voisinage. En l'occurrence, très souvent dans leurs écrits, on trouve des mentions de l'approbation, de la confiance, de l'amitié, on ne trouve jamais de l'amour, évidemment, une virtue chrétienne, mais de l'amitié qui les lirait aux administrateurs ottomans, juste de l'autre côté de la frontière. Donc, vous voyez comment est-ce que d'un côté, on a ces discours qui sont destinés au gouvernement vénitien dans lesquels on reprend tout un discours assez vieux sur les turcs, les turcs sanguinaires et barbares, puis de l'autre côté, on a la pratique au jour le jour de quelque chose qui finalement se passe de manière plutôt fluide, plutôt en bonne entente, n'exagérons rien, évidemment, des conflits sporadiques, mais enfin, qui se passent dans des relations de voisinage qui sont des relations qui sont qualitativement tout à fait, tout à fait appréciables. voici un autre cas qui la pointe. Eh bien, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que non seulement ils se respectent d'un côté et d'un autre de la frontière, on va voir Lucène Valenci qui montre que en réalité, les béniciens admirent un certain nombre de choses sur les ottomans, notamment leur système de gouvernement, puisque les ottomans, ils ne sont pas prisonniers d'une république qui leur oblige à rendre compte les ottomans, un système de gouvernement d'automans, c'est un gouvernement efficace, etc., quand le désir de réforme des béniciens, ils se heurtent aux mécanismes de réforme qui sont extrêmement difficiles à l'intérieur du système d'automans. Donc non seulement, non seulement, il s'estime, mais il collabore. Là, par exemple, vous avez un texte qui dit « Certains sujets ottomans du Sanjak de Cardenay ont présenté à la porte l'Ilam, c'est-à-dire un ordre, d'accord, si joint. » En réalité, c'est ce qui se passe. On a un cas juridique qui nécessite la circulation entre Venise et l'Empire ottoman. Eh bien, tout simplement, ce qui se passe, c'est que l'administrateur ottoman envoie une lettre à son collègue d'émissaire en lui disant « Est-ce que ce document, vous me le validez ? Est-ce que vous me le certifiez ? Est-ce que vous pouvez le faire traduire ? » Etc. Donc on voit qu'en réalité, il y a une circulation ici même au niveau administratif entre les Élysées. Donc ça, c'est pour le point de la forteresse. Donc vous voyez qu'elle a des trous, cette forteresse. Deuxième point, cette question de l'économie coloniale et donc de l'exploitation des richesses. En l'occurrence, comme toute colonie d'un empire, on pourra revenir sur le facteur colonial de l'empire vénitien, toute colonie d'un empire, le cadre, c'est un espace administré, à contrôler et à exploiter. En l'occurrence, en l'occurrence, il faut se poser une question. À quoi ça sert ces conflits financiers ? Pourquoi est-ce que les empires, à l'époque, je vous rappelle qu'on n'a pas des questions contemporaines de domaines de territoires qui entoureraient du point des îles qui seraient des territoires sur lesquels on aurait l'administration, etc. Le gouvernement de l'eau, par exemple, n'est pas encore une question qui a pris à la gorge la Venise républicaine. À quoi ça sert d'entretenir toutes ces colonies ? Et à quoi ça sert d'entretenir ces territoires qui sont des territoires souvent déshérités, voire, pour certains d'entre eux, franchement, désertiques ? La réponse, on la trouve au détour d'un rapport d'un ambassadeur. L'ambassadeur de l'Espagne à Venise vers 1618, le marquis de Benmar, qui dit que ces colonies, ces îles, elles servent seulement, je cite, à maintenir l'ostentation, c'est-à-dire l'apparence d'un grand État, mais elles créent en vérité plus de pertes que de gains parce qu'aucune d'elles ne peut se suffire à elles-mêmes. Et en réalité, non seulement ces territoires qui coûtent cher à l'entretien, mais en plus, ils sont déficitaires dans la balance commerciale vénitienne. C'est-à-dire que Venise entretient à perte des territoires dans les îles de l'Ene. Alors du coup, la question, ça devient, comment est-ce que cette apparence de grand État dont parle Benmar, elle pourrait justifier tous les sacrifices économiques ? Alors là, il faut revenir un petit peu à une analyse bien économique de l'insertion de l'Eucade dans l'Empire vénitien. Le bilan de l'Eucade, il est en demi-temps économiquement. D'abord, topographiquement, de manière très intéressante, le géographe qui a énormément travaillé sur, notamment sur Athènes, il s'appelle Guy Burgell, a dit de l'Eucade que c'était une île peu maritime. Et c'est tout à fait vrai. Si on regarde la topographie de l'île, voici une carte qui date de 1823, vous voyez cette arête montagneuse au milieu, un peu la topographie de Corse, c'est-à-dire vraiment une séparation très très nette au milieu de l'île, eh bien, on a un massif montagneux qui est escarpé, relativement stérile ou au moins plus propice à l'agriculture intensive, qui redescend vers les rivages en une succession de plaines et de vallées qui sont, elles, propices à la culture, mais qui du coup communiquent assez mal entre elles. D'accord ? Parce que ce sont des vallées assez encaissées. Du côté des produits, des productions agricoles, principalement du blé, de la vigne, des agrumes, du miel, ceci dit, très peu de ce qui a fait la fortune passer un temps des colonies vénitiennes dans les îles qui étaient qui étaient qui étaient l'huile d'olive et le raisin qui était exploité à travers les églises. En l'occurrence, le cadre participe de manière très, très marginale à ce commerce de l'huile d'olive qui, là, pour le coup, a rendu Corfou, Zant, et dans une moindre mesure, ces phallonies extrêmement prospères, notamment au XVIe et XVIIe siècle. Alors, vous voyez que en termes de topographie, ce n'est pas brillant-brillant. Ceci dit, le cadre va compenser avec deux avantages. Le premier avantage, c'est la position géographique, qui est une position géographique d'interface. Je vais retourner la carte ici, donc le cadre, Sainte-Mort, et là, vous voyez, ce qui est tout à fait intéressant, la forteresse qui est représentée aussi grosse que l'île. D'accord ? En fait, c'est un caillou. Et donc, ici, vous avez le golfe d'Arta, Pré-Bézab, ça, etc., etc. Et vous voyez, cette carte, elle montre bien, non seulement les circulations, puisque vous avez des bateaux qui, visiblement, rejoignent les deux, mais aussi le fait que cet espace-là, il est enclos, si vous voulez, dans un même périmètre. Pour la chronique, vous voyez ici, les canons. D'accord ? Vous voyez l'idée de la défense, qui est réitérée, des canons qui, depuis l'Empire Bénitien, auraient pour vocation de tirer, on ne sait pas trop si c'est sur les bateaux ou sur l'île. En l'occurrence, on a encore une fois représenté cette dimension militaire. En l'occurrence, cette position géographique, c'est une position d'interface. Le cadre a joué le rôle de, on pourrait dire, une plateforme de transbarnement entre des réseaux de cabotage locaux qui sont pour le coup spécialisée dans le petit commerce entre les îles vénitiennes et la terre frère, la péninsule balkanique. Depuis les Balkans, les Balkans ottomans vers Venise, on exporte des céréales, du blé, quand les citans le tourisent, puisque très souvent, ils ferment l'exportation pour nourrir d'abord ces sujets, du bétail, du bois, du tabac. Dans l'autre sens, de Venise vers l'Empire ottoman, souvent des produits manufacturés, de la métallurgie, des draps, des cordages. À cela s'ajoute une intense contrebande et, je l'ai dit tout à l'heure, une piraterie endémique auxquelles participent, alors là, pour le coup d'un commun accord, aussi bien les populations insulaires que les populations continentales. Vous avez même des réseaux, d'accord, gréco-ottomans, c'est-à-dire vénéto, enfin, de grec vénitien et de grec ottoman, d'accord, qui font profession de piraterie dans ces places. Donc, la première richesse de le cadre, c'est d'abord sa position. La deuxième richesse de le cadre, c'est un produit. En l'occurrence, c'est le sel. Le sel, on le trouve dans cette lagune au nord-est de l'île. des salines, elles sont exploitées depuis le 15e siècle et elles vont acquérir une importance stratégique à partir du moment où Venise conquiert l'île de Lecad. C'est à la fois la principale richesse de l'île et sa principale exportation. Et voici le dessin du figurant. Donc, en l'occurrence, ce dessin est absolument splendide. Il vient donc des archives d'État de Venise et il vous représente comment fonctionne une saline. Je ferai un zoom tout à l'heure, vous verrez qu'on a même des personnages à l'intérieur de la saline. En l'occurrence, cette idée de séparation dans des bassins différents, puisque vous savez que la saline, il faut séparer par bassin, il faut travailler sur les niveaux d'eau, etc. Avec des circulations, les bassins sont hiérarchisés en fonction du type de sel qu'on y trouve, etc. Et vous voyez qu'on a même les embarcadères de ponts, c'est que là, vous avez des petits personnages sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, vous avez même les embarcadères de ponts vers les navires qui vont expédier ça. Alors, expédier ça dans l'Europe entière, même jusqu'en Suède, vous dit un consul, toujours grâce à de Saint-Semain, on a parlé tout à l'heure, c'est le français. Et ce sel, il est de très bonne qualité et on sait que, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les administrateurs vénitiens, ils expédient chaque mois à Venise une liasse de ces documents qui sont des polices de chargement, des attestations comme voire tel capitaine qui est le capitaine qui signe en bas un bien chargé sur son bateau tel document et vous voyez que c'est carrément des documents imprimés. Ce qui veut dire que pour le XVIIIe siècle, on en fait vraiment un usage sériel. On se donne la peine de l'imprimer, surtout pour un territoire où on n'appelait pas en jaune, justement. On est vraiment sur une procédure qui est une procédure systématisée. Le sel, c'est quoi ? C'est évidemment la conservation des aliments, c'est évidemment l'utilisation de grands alimentaires, c'est surtout une source de revenus fiscaux absolument colossaux pour Venise. Et ça va être la grande richesse de livres aux yeux de Venise. Cette activité, c'est l'innière, elle va rapporter beaucoup, mais elle va aussi permettre de valoriser les territoires et elle va permettre enfin de fournir du travail à une très abondante main-d'oeuvre. Voici une très belle photographie de Kostas Balaface, qui est probablement un très grand photographe grec, qui parle de ces cariatides de locale, de l'enquête où la photo est condatée, on pourrait deviner qu'on est dans les années peut-être 60, peut-être 50, 60, qui parle de ces cariatides de locale, en l'occurrence ces femmes qui se promènent dans les marais salants avec ces très grands paniers dans lesquels on charge le sel et évidemment les femmes ont été bannées sur la tête pour les faire ressembler aux cariatides de l'acropole. En l'occurrence, eh bien, ça fournit du travail à beaucoup de monde, dont les femmes qui sont par définition, vous savez, invisibles dans de nombreuses sources, on sait justement grâce à cette activité des marais salants, eh bien, on en sait un petit peu plus sur la vie sociale de cette main-d'oeuvre féminine. Puis derrière, il y a un enjeu de gouvernance. En l'occurrence, voici le zoom, vous voyez les personnages, c'est magnifique, avec les petits parapluies, la canne, le parapluie, etc. La femme, qui ici ressemble comme deux gouttes d'eau, vous voyez que c'est encore une dame, ressemble comme deux gouttes d'eau à l'illustration précédente, ici de même, et puis là, vous avez visiblement le patron, d'accord, à côté de la charrette à bras, on a même son chien, mais c'est dit qu'en vrai, on a vraiment ici un dessin qui a absolument, d'une fraîcheur absolument ravissante, qui nous dit qu'évidemment, le sel, c'est très pratique, ça a réglé beaucoup d'argent, mais ça sert aussi, eh bien, à plein d'autres choses. Ça sert à tenir l'île. Pourquoi ça sert à tisser des alliances avec des segments clés de la société locale ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce sel-là, il est affermé, c'est-à-dire qu'il est donné à Baille, son exploitation est confiée à Baille, à un fermier, un adjudicataire, c'est-à-dire, qui, en échange d'une somme d'argent, va s'occuper de faire rentrer les revenus fiscaux pour Venise. Tout le monde est gagnant. Venise n'a pas à suer 100 et haut pour lever l'impôt et le fermier, évidemment, paye un revenu fiscal à Venise, paye une cote-part qui est très inférieure à l'argent qu'il espère faire rentrer durant le terme de son vague. En l'occurrence, c'est lucratif pour l'autre. Je vous donne juste un exemple, c'est celui de l'Athénien Démetrio Pérouli, qui habite à Venise, qui a commencé dans les années 1740-1750 comme un petit armateur, donc il a une petite flotte de navires qui font le commerce entre Venise, l'Adriatique, le Péloponnèse et les Ilieux. Et puis dans les années 1750, ce Pérouli a amassé un capital assez conséquent et celui de l'Athénien, il va se payer une ferme, c'est-à-dire qu'il va acheter la ferme des droits du Seine à l'automne et la ferme des droits du tabac, d'ailleurs, et à partir de là, il va faire fortune. Littéralement, dans ses archives, il se trouve que ses archives sont déposées, ses archives familiales sont déposées in extenso à Venise, c'est un cas d'étude très célèbre que je ne vais pas travailler de loin, même là, je reprends vraiment des pistes qui avaient été travaillées par d'autres historiens beaucoup plus talentueux que moi là-dessus. En l'occurrence, à partir du moment où il prend à ferme le bail du sel à le cad, il transporte le sel qu'il exploite sur ses bateaux. Évidemment, c'est revenu des cuples, voire centuples en l'espace d'une génération. En l'occurrence, en l'occurrence, pour vous donner une idée, à la fin des années 1760, l'entreprise qu'il a fondée c'est l'une des plus prospères de Venise et il est même anobli par la République. Pour que la République de Venise anoblisse quelqu'un, il faut vraiment que cette personne soit traite. En plus, c'est un traite. Et le successeur de Perouli, celui qui lui rachètera l'affaire, qui rachètera son héritier Perouli en 1711, c'est Miguel Fanguini, qui est prof de maths à la diversité de panique, comme quoi ça met à tout, et qui a trouvé un système parfait pour mettre du beurre dans les épinards. Il achète le système, enfin, il achète le bail ou la ferme des sels de corfe et de local. Comme ça, il tient absolument toute l'économie salinaire des colonies vénitiennes. Donc ici, on a, si vous voulez, une sorte de success story. Cette success story, elle a son revers de la médaille et, eh bien, c'est que ces agents-là, ils sont particulièrement difficiles à gouverner. Et ce sera le dernier temps de ma présentation. J'essaierai de tenir l'heure qui met à partie. En l'occurrence, en l'occurrence, eh bien, il est très difficile pour Venise de maintenir l'ordre sur ses propres agents. C'est-à-dire que Venise crée des alliances avec ses Pérouli, avec ses Flambini, avec qui vous voulez, des alliances qui sont des alliances d'intéressement mutuel. Et ces gens-là vont évidemment en profiter pour tenter de remettre en cause non pas la légitimité de l'ordre venicien, mais simplement leur soumission à l'ordre venicien. En l'occurrence, le mandat de Morosini, il correspond à une vaste enquête qui est ouverte sur un personnage tout à fait intéressant. Ce sera le dernier zoom biographique que je peux permettre. Ce personnage, il s'appelle Sébastien Patrick-Pierre. Il est de Céphalonie. Et en 1777, quand Morosini arrive dans ses fonctions, il est présenté comme, je cite, « l'agent de messieurs les fermiers des salines publiques de Lecad demeurant à Venise ». Bref, coup classique, ceux qui possèdent, loués à fermes l'extraction du sel, du transport, l'exploitation du sel, ils résident à Venise, ce sont des grands marchands de messieurs les anciens comme Pérouli, comme Flambini, du reste, et ils ont, ils entretenaient des agents locaux qui travaillent pour eux. En réalité, quand on regarde au fil de l'instruction, il apparaît que Patrick-Pierre, c'est un individu tout à fait intéressant. En l'occurrence, il n'est pas juste agent, en fait, c'est lui qui a placé des hommes pour récupérer la base. Alors, donc déjà, c'est plutôt lui qui tient les ficelles plutôt qu'il n'est l'intermédiaire de quelqu'un. Et puis surtout, surtout, ce Patrick-Pierre, il a une botte secrète absolument merveilleuse. En l'occurrence, il a fermé le sel de le cal et la pêche du golfe de Prélise. Il travaille aussi bien pour les ministères que pour les autres. Double contre. Donc on a plein de gens, en réalité, qui travaillent sur la frontière aussi bien pour un camp que pour l'autre. C'est pour ça qu'il est nécessaire de repenser un peu ces conflits d'empires, ces chocs, etc. Ce Patrick-Pierre-là, il travaille aussi bien pour les bénéciens que pour les ottomans. Mieux, il est en alliance avec tout ce que le cal compte de petite notabilité grecque et tout ce que la péninsule balkanique, l'ouest de la péninsule balkanique, compte de notabilité. Il a barié ses filles, ses soeurs, ses cuisines, etc. à des dynasties de petits potentats locaux, d'accord ? Si bien que ce personnage est devenu un intouchable. Mieux, c'est lui qui place ses hommes partout, je vous le disais, et il les a même placés dans le conseil, le fameux conseil municipal qu'on a vu tout à l'heure, en l'occurrence, dans le corps municipal de Saint-Pierre. Si bien que, en retour, ceci l'informe, je cite, c'est une lettre adressée au provéditeur de toutes choses et même des ordres qu'il reçoive des autorités vénitiennes, lesquelles, s'il ne lui plaise pas, ne sont pas appliquées. Et donc, voyez comment est-ce que ce personnage, d'accord, a construit une espèce de carrière justement sur ce rôle frontalier, sur ce rôle qui échappe, eh bien, aussi bien à l'ordre vénitien, surtout sans-sud, qu'à l'ordre, ou à la hiérarchie vénitienne, qu'à la hiérarchie ottomane, et que, justement, il construit son succès sur sa capacité d'intermédiaire, mais aussi sur sa capacité à échapper, eh bien, aussi bien à la justice vénitienne qu'à la justice ottomane, puisqu'il a infiltré, eh bien, le corps exécutif aussi bien de Sainte-Mort que d'Artin. Donc, on touche ici à une ambiguïté qui est fondamentale dans la gouvernance vénitienne telle qu'il la pratique dans les îles lyoniennes au XVIIIe siècle. En l'occurrence, l'action des administrateurs vénitiens sur le territoire lyonien au XVIIIe siècle se trouve entravée par la concurrence des agents locaux que Venise en fait. Mieux, mieux, si Morosini tente une action contre Patrick Tio, eh bien, il y a de grandes chances qu'il perd. Tout simplement, puisque Venise sait quelque chose, Morosini, il est là pour trois ans, Patrick Tio, il est là pour toujours. Et donc, il y a des choses qu'on délègue à son provéditeur parce que ça relève de la gestion. Et puis, il y a des choses où, évidemment, on a besoin d'assises locales qui sont des assises durables. Et donc, vous voyez, comment est-ce que Venise, que vous voyez dans les archives, comment est-ce que Venise, finalement, décide de faire le dos rond, délai, refuse d'instruire la procédure, dit que, c'est quand même pas des crimes énormes, que, pourquoi pas, s'il travaille pour les autres grandes, s'il a besoin d'un complément de salaire, pourquoi pas, etc., etc., trouve toutes les excuses possibles et imaginables à ce type qui est visiblement, en plus, quelqu'un de pas très recommandable. Il a des crimes de sang basque, enfin, bref, le tableau est très, très noir, mais il y trouve tout plein d'excuses tout simplement parce que c'est des adjuvants, ce genre de personnage est un adjuvant très précieux, très précieux pour la métropole. Et, à cette, ce sera le tout dernier point, à cette indiscipline des agents de Venise, ajoute enfin l'indiscipline récurrente des populations locales, en l'occurrence, le cadre, comme beaucoup d'îlionienne, présente un modèle social qui est dominé par ce qu'on appelle le modèle latifondière, c'est-à-dire des grandes propriétés rurales centrées autour de ce qu'on appelle dans la documentation des villas et articulées très étroitement autour de grandes familles de potentats locaux qui, là, pour le coup, n'ont absolument pas envie de rendre le compte à Venise. Le paradoxe, c'est que ces familles, elles ont souvent été installées récemment et par Venise elles-mêmes. Quand Venise a conquis l'île, elle a fait partir les anciens maîtres de certaines parties d'entre eux étaient ottomans. Les territoires qui ont été saisis sur les ottomans, ils ont été redistribués. Ils ont été redistribués à des gens qui, soit avaient aidé Venise à conquérir l'île, soit étaient des réfugiés qui venaient d'autres territoires comme Venise avait revu et qu'il fallait reloger quelque part. Et ce qui se passe, c'est que, au cours du XVIIIe siècle, ces gens-là qui ont, à un moment, bénéficié de la manne venicienne, eh bien, ils vont chercher à s'émanciper de plus en plus, de plus en plus de l'autorité venicienne. Pour cela, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont rentrer dans une logique qui est une logique de petite sédition. On refuse d'appliquer les ordres, on refuse de lever les impôts, on refuse de laisser passer les autorités veniciennes quand elles doivent circuler sur son territoire. On fait obstruction, on cache dehors la loi, on permet la contrebande. Évidemment, ceux qui habitent près des côtes, ils touchent un revenu de la contrebande. s'ils autorisent les navires qui l'opèrent en contrebande à amarrer sur leur côte de baille, ils ont très bien un petit droit au passage, etc., etc. Et ce qu'on observe, eh bien, c'est en réalité un tableau extrêmement contrasté. On a la capitale à Maxifix, le cas de ville, d'accord, qui fait 5000 habitants à tout casser, à l'époque, sur laquelle, eh bien, l'administrateur venicien, il va tenter d'asseoir son pouvoir. À Maxifix, c'est là, vous voyez, tout au-delà de la zone bifée. Et puis, le reste de l'huile, eh bien, dès qu'on a passé l'oreille de la ville, là, ça devient beaucoup plus difficile. Et là, eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que l'administrateur venicien, il a deux solutions, trois solutions. Ce que beaucoup vont faire, simplement parce que, vous l'aurez compris, c'est un cursus sonorique. Moi, ils font le bac, et puis ils ont la chance d'aller loin. C'est un cursus sonorique. Deux, pleurer, c'est-à-dire, écrire une lettre par semaine à Venise pour dire que c'est ce qu'on a vu, etc., etc. Mais à quoi bon, puisque Venise, quelque part, les protège, et puis trois, faire comme s'ils voyaient rien. Et donc, c'est à l'intérieur de cette typologie que, eh bien, on va trouver tout un tas de répertoires d'actions différents, selon la personnalité, j'allais dire, des provéditeurs. Le Morosini, en question, ben, c'est quelqu'un qui, visiblement, arrive armé de bonnes intentions et qui va, dans un premier temps, passer la première année de ce mandat et qui va, après, toutes les semaines, par exemple. C'est pas possible ce qui se passe ici. C'est pas possible ce qui se passe ici. puis, chemin faisant, on se rend compte qu'il se décourage. Puis, il compose avec des locaux. Il a compris quelque chose, c'est que les locaux, ils avaient le temps pour eux. Donc, lui, il est là pour trois ans, que s'il veut que sa carrière avance, visiblement, sa carrière a pas énormément avancé, donc, il a mal dû s'y prendre, ben, il a quand même intérêt, chez les droits, à faire en sorte qu'on n'ait pas de remonter à Venise de ce qui se passerait, d'absolument terrifiant dans les territoires. Bref, il s'accommode. Et il s'accommode, mais il ne se tait pas. Et une lettre qu'il a écrite en 1779, je terminerai là-dessus, me paraît tout à fait intéressant. Pourquoi ? Puisqu'il utilise cette expression « Cuestas Pinoza frontière », cette frontière épineuse. Et, cette frontière épineuse, ben, à l'origine, c'était celle entre Venise et l'Empire autoban. Et puis, en fait, cette frontière épineuse, désormais, c'est celle qui sépare que gouverne Venise et puis, le reste. Le reste, c'est des campagnes, des zones un petit peu inconnues, les zones sur lesquelles la juridiction vénitienne ne s'étend. Bref, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vieil empire comme Venise, d'accord, désormais, enfin, qui est à l'époque quasi millénaire, qui finalement accouche d'une conception assez contemporaine du rapport colonial. Il y a nous, les civilisés, et puis de l'autre côté de la frontière épineuse, il y a les barbares. Sauf que les barbares, là, ce n'est pas les ottomans. Les barbares, c'est les Grecs. Les barbares, c'est les sujets indisciplés. Vous voyez comment est-ce que, on a ce renversement du miroir. On en a fini avec la frontière impériale. En 1779, ni Venise, ni l'Empire ottoman ne sont en mesure de ce qu'est la guerre. On n'a plus fait depuis 60 ans. Ce sont deux puissances qui ont déjà beaucoup de problèmes domestiques, donc elles ne vont certainement pas relancer les hostilités. Par contre, les sujets d'émission. Et pour les sujets d'émission, pour les administrateurs d'émission, on se demande pratiquement ce qu'est le pire. Puisque cette frontière est désormais devenue invisible, elle est insaisissable, et donc elle est un autre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation d'Empire. Encore moi, j'ai... j'ai plein de questions, mais d'abord, il ne faut pas que l'avion soit arrêté. Et puis, avant d'en poser quelques-unes, je voudrais que vous donniez la parole si vous avez des remarques ou des questions que vous avez envie de poser à Mathieu Grenet. je ne vous rappelle plus qu'est-ce que le moment la République de Venise est tombée sous tutelle de l'Autriche ? Alors ça, c'est l'utéreur. Venise, la République de Venise, donc, elle chute devant Napoléon en 1797, et c'est après 1797 qu'elle va être cédée par Napoléon, donc au terme du traité de la France-Fileau, à l'Autriche, et en fait, la tutelle d'initier l'habitat autrichienne, elle va à la première moitié du 19e siècle, jusqu'en 1868, je crois, la question de Venise avec l'État italien, me semble-t-il. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, l'Autriche s'affirme déjà à l'époque comme une puissance européenne et une puissance adriatique, puisque, au tout honneur de l'Adriatique, on a Trieste, qui est le grand débouché portuaire de l'Autriche, et donc, on voit apparaître les Autrichiens, et même qu'on voit apparaître les Russes, qui vont jouer un jeu de billard à 14 bandes avec la panorthodoxie, etc., quelque chose de très complet, mais on voit apparaître les Autrichiens comme des acteurs, donc on voit des marchands autrichiens, et on voit même, alors pas à Le Cap, mais à Corfu, des consuls autrichiens, tout simplement. Là, pour le coup, chargés de préserver les intérêts de la guerre patrie. Et vous avez une question ? Les amis qui occupaient ces régions, c'est-à-dire, au niveau de la Grèce actuelle, c'était quoi ces régions-là ? Peut-être en termes de... C'était leur ethnique, leur origine ethnique. Ça, je me serais bien capable de vous répondre, je ne sais pas ce que c'était... Oui, non, mais c'était des Grecs. Pardon ? Je n'ai pas entendu la question. La composition ethnique. Est-ce que c'était plus des Grecs ? Des Grecs. Est-ce que les Ottomans, qu'est-ce qu'ils étaient ? Eh bien... Ce sont essentiellement des Grecs. Attendez, mais quand ? Quand ? Au 18e siècle ? Non, à cette époque-là. À quelle époque ? Au 18e ? Oui, oui. Ou à l'Occade ? Oui. À l'Occade. Parce que, non, à l'Occade, mais tant que de la chose. Parce que, bon, si ce sont des gens d'origine d'armement géatique, il y a moins de chances qu'ils se battent. Alors là, il faudrait arriver. Ben, écoutez, ce sont quand même des populations qui, qui, non seulement, sont intégrées dans un empire. Au 18e siècle, ce qui correspond à la Grèce actuelle, c'est en grande partie ottoman. Hein ? Voilà. En grande partie. Alors là, non seulement c'est un espace, comme on dit aujourd'hui, pluriel, c'est-à-dire avec beaucoup de communautés d'origines diverses, mais c'est aussi un héritage pluriel, puisqu'avant, les Ottomans, c'était le Byzantin et avant, le Byzantin, c'était les Romains. Et donc, on est dans une succession. C'est très difficile de dire qu'ethnicement, il y a, enfin, ça, ce sont des, des situations qui sont propres à l'État national. On ne peut pas, là, dans le Péloponnèse, par exemple, qui est grec, à partir de la guerre d'indépendance grecque et où il y avait aussi les Vénitiens, vous avez des populations musulmanes qui, au moment de la, de l'instauration de l'État grec, ont migré vers le nord, vers l'Empire Ottoman. Mais ils étaient là depuis que les Ottomans, enfin, ils ont accompagné les armées ottomanes. Donc, vous voyez, c'est très compliqué de dire qu'il y a beaucoup d'Albanais dans ces régions-là. Je ne sais pas comment... Je pense que cette question de l'ethnie, elle appartient au registre du vocabulaire de l'État-nation avec qui s'est fait en détail. C'est une forme de légitimation. On est là, on est, voilà, on est du diable, quoi. Par contre, ce qu'on trouve assez nettement, c'est une séparation, une séparation légère. La religion. Oui. Déjà, la religion et puis les aires culturelles avec la langue. Et là, on voit que la langue que pratiquent les yoniens va être une langue qui va emprunter pas mal à l'italien. On a encore une forme dialectale du yonien qui fait des emprunts assez lourds à l'italien, tandis que ce qu'on trouve en Épire est quand même beaucoup plus matiné d'Ottomans. Donc là, on a clairement des sphères culturelles distinctes qui ne les empêchent pas de se superposer, de se pénétrer, etc. On a plein de passages, de franchissements de cette frontière. Puis la deuxième question, c'est effectivement la question confessionnelle. En l'occurrence, on est dans un espace qui est, à le cas, ultra-majoritairement orthodoxe, avec quelques tentatives vénitiennes qui ont échoué de promouvoir l'implantation d'ordres religieux catholiques. Il faut que vous savez que les vénitiens étaient d'abord vénitiens et après catholiques, comme ils le disaient dans des lettres aux papes, en l'occurrence, Venise va, fait du zèle religieux en Crète au 15e, 16e siècle, enfin, du 14e au 16e siècle, à le cas de abandonner un peu l'espoir de convertir tout ce beau monde, ne va pas vraiment pousser son avantage politique pour le transformer en une espèce de domination religieuse. Mieux, les élites orthodoxes servent souvent de relais à la puissance temporelle pour le coup de Venise puisque ce sont des gens qui, une fois de plus, en termes d'intérêt du compris, se voient promus à des rangs notamment de notabilité sociale qui sont bien supérieurs à celles que nous raconte la simple structure d'homme d'église. Et puis, on a aussi des formes plus minoritaires. Alors, on n'a pas de colonies, on n'a pas de communautés juives allocales, mais on a des marchands juifs qui sont là de manière plus ou moins fluide, plus ou moins temporaire. On n'a pas du tout de ghetto, on n'a pas de juiverie dans les juifs, etc. Mais on a une présence juive, et puis on a aussi une présence catholique avec certains marchands, pour le coup, étrangers qui, le temps de charger de navire, etc., font célébrer une laisse catholique dans une maison particulière, etc. Sinon, l'espace, il a très, 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 très dominé par l'orthodoxie. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette remarque, ce parallélisme avec le modèle colonial, les civilisés et les barbares, parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le Péloponnèse, lorsque les chrétiens du Péloponnèse, enfin les grecs, en l'occurrence, les orthodoxes, ils sont très contents lorsque les Ottomans arrivent, parce que les Vénitiens qui étaient là avant, ils voulaient imposer des normes et avoir un cadre, alors que les Ottomans les laissaient tranquilles. Donc, c'était beaucoup mieux. Mais d'ailleurs, ça j'en suis convaincu, et d'ailleurs, c'est là que, c'est très joli toute cette histoire de Venise, l'Empire Ottoman, la Troie, le Croissant, etc. En réalité, quand on regarde, il y a une circulation des pratiques qui est énorme. C'est en regardant les Ottomans faire que les Vénitiens ont beaucoup appris sur leur technique de gouvernement de l'Empire. Et là, je pense que Mérupi a totalement raison. C'est-à-dire que les Vénitiens, au XVIe siècle et XVIIe siècle, gouvernent, on peut dire, très autoritaires, très verticales, avec un agenda religieux pas sympathique du tout. Ils n'en peuvent pas, les gens localement. et c'est en voyant comment fonctionnent les Ottomans, c'est-à-dire de manière beaucoup plus décentralisée, avec des relais dans les hiérarchies sociales existantes. C'est-à-dire que les Ottomans, ils n'imposent pas un nouvel ordre, ils imposent un système tributaire où vous pouvez bien faire ce que vous voulez à partir du moment jusqu'à 4 euros. À partir du moment où vous payez l'impôt, voilà, vous avez le sujet et après, on discute des modalités de votre affiliation. Et c'est en regardant ça, en fait, que les Vénitiens vont apprendre. Et ça, on le voit très nettement dans les rapports de pro-éditeurs où les Vénitiens, là, pour le coup, les pro-éditeurs Vénitiens ne se cachent pas et disent qu'effectivement, il y a un système qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Il y a un système qui crée du ressentiment, de l'antipathie, un rejet, c'est vrai, on peut connaître ses réactions, notamment, c'est caricatural. Et donc, il serait grand temps non pas d'imiter l'Empire ottoman, parce qu'on ne peut pas dire ça... C'était un peu tort, oui. Mais simplement, voilà, de faire plus confiance aux locaux, etc., de salier les bonnes grâces, on va le phraser comme ça, salier les bonnes grâces, les dignitaires, de ceux qu'on appelle les primats, c'est-à-dire les chefs de famille qui sont aussi chefs de vignage, etc. Et donc, toute cette aristocratie foncière locale dont je vous ai parlé, elle est le fruit de ça. Elle est le fruit de cette réforme de la gouvernance vénitienne qui va s'articuler sur une forme de délégation du pouvoir local. Et le problème, c'est que les vénitiens, ils délèguent le pouvoir et que localement, le pouvoir les confisquer et les escalader. c'est-à-dire que là où les vénitiens s'attendent à une forme de coopération, en réalité, cette coopération, elle ne revient pas. Ceux qui ne connaissent pas, le livre, un petit livre « Histoire de Vénice » de Lucette Valenci, c'est l'occasion de le mentionner parce qu'il est absolument superbe. C'est un tout petit livre de poche qui s'est lit très agréablement. C'est vraiment une merveille. qui s'intitule ? « Histoire de Vénice ». C'est ça, je crois, n'est-ce pas ? C'est pas ça ? « Histoire de Vénice », je crois, Lucette Valenci. Bon, vous avez le... Je vais vous mettre le nom, le nom de l'auteur. Je ne connais plus ça. Je crois que c'est ça, je l'ai trouvé l'autre jour dans ma bibliothèque. Voilà. C'est un format proche. Alors, vous avez des questions ? D'autres questions ? Je ne sais pas si vous avez envie de dire quoi que ce soit. Est-ce que l'un c'est tord justement des commentaires sous la domination française ensuite anglaise ou l'éducation est-ce que tout est-ce pas ce que c'est ? Là, il y a un livre qui est absolument génial de Thomas Gallens qui s'appelle l'Experience d'Améliens sur l'ordre anglais dans les Ilyoniennes. Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante dans la mesure où elle touche à quelque chose que je n'ai pas abordé ici mais qui est quelque chose de central en constitution de l'ordre impérial qui est le droit. Et notamment, les Ilyoniennes vont être un terrain d'expérimentation de formes de droits mixtes qui sont du droit romain, phénicien et du droit local. Donc, on va introduire du droit local du droit endogène dans la législation dans la législation vénicienne du creux et c'est quelque chose qui va se poursuivre sous les Français. Il ne restait pas assez longtemps pour que ça fasse sens, pour que ça fasse corpus, mais sous les anglais, oui, tout à fait. Et donc, jusqu'en 1864, au moment de la rétrocession des Ilyoniennes à la Grèce, à l'éternation grecque, eh bien, on va voir notamment une profusion juridique sur le gouvernement de ces îles et puis, tous les ordres sont traduits, le code cinémy est bilingue, etc. Et là, tout ça va très très loin justement de la part d'un empire anglais qui, pour le coup, est très très, dans sa première version, très très intégratif et avec vraiment une matrice métropolitaine très forte qui va être beaucoup plus diffus après et qui, dans sa première version, jusqu'à ce qu'elle reçoit deux les anglais comme en Inde, est un empire très verticaliste. Et là, ce qui est intéressant, c'est justement que les anglais et les Ilyoniennes ont une place à part de l'éducation coloniale de l'environnement. Est-ce que dans la période française, dans l'internet français, il est montré de la part du système métropolitain de casser les élus, de les mettre au pas avec la départementalisation, etc. Est-ce que ça, ça se paraît ou il y a fait ce qu'il faut ? Alors, c'est quelque chose, en toute réalité, je m'en sais absolument vraiment. Je sais que, tout ce que je sais, c'est que la départementalisation, effectivement, elle va se faire d'une manière très napoléonienne, c'est-à-dire, depuis Paris, il imagine ce découpage-là, qu'il repose sur un certain nombre de gens qui sont plutôt compétents, dont je vous, etc., ces hommes-là, qui ont réputation d'être, et surtout qu'il va y avoir un appui sur un certain nombre de familles locales. Romance, par exemple, va être un vrai cheville de ce dialogue entre l'ordre italien, l'ordre français, l'ordre français et les élus. En revanche, je ne saurais pas vous dire ce qu'il advient de cette notabilité locale. connaissant la plasticité avec laquelle Napoléon opère dans le reste de l'Europe, ça m'étonnera qu'il soit resté en France. C'est-à-dire que c'est quand même assez autoritaire et c'est généralement un des traits caractéristiques, si vous voulez, de l'empire napoléonien dans les républics sœurs, c'est justement d'arriver à faire naître des ennuis, à faire naître vraiment des classes sociales nouvelles qui vont pour le coup au gouvernement. Donc, mon intuition de recherche, comme vous le savez, c'est à dire qu'il y a un renouvellement des élus. Je n'en ai pas... Je suis désolé. Je ne vous en prête. Vous travaillez-vous ? Non, mais aux archives où j'ai travaillé, j'avais constaté la présence d'archives relatives à la période française à Corfu, et ailleurs. Des missiles envoyés par les notables des élus à Napoléon pour le péliciter des contournements ou des choses comme ça, des liens variés. Et il y avait des liens et c'était intéressant. Ça, ça m'intéresserait énormément, sauf que on n'a toujours pas... Alors, sans rire, on a... Enfin, Napoléon, c'est... Oui, milliards de pages pour les députés. On n'a toujours pas une histoire sérieuse des îles liens sous une nation française. C'est quand même un moment important, je veux dire, histoire sérieuse. C'est bien. Ça n'a pas été pris comme objet d'une monographie posée comme telle. On a des informations chez plusieurs historiens très, très talentueux, mais ça n'a pas été conçu comme un objet encore qui n'a pas une thèse qui serait intégralement dénouée à ça. On a eu beaucoup de doctorats qui ont pris... notamment fait beaucoup travaillé sur les îlionnées qui ont pris la période révolutionnaire et la période impériale en considération, mais généralement sur le temps rond, sur le XVIIe, XVIIIe siècle. Mais focus sur les îlionnées sous domination impériale, c'est un... Enfin, française, à ma connaissance, ça n'existe pas tel que... D'autant plus, d'autant plus que... Alors là, je rejoins une autre de mes marocs, enfin, une de mes premières... une de mes premières amours qui est de l'histoire de la franc-maçonnique. À l'époque, je m'intéressais à l'intégration des marchands dans la vie portuaire et c'est comme ça que j'ai rencontré des Grecs dans les loges à Venise, à Libourne, à Marseille. Et notamment, eh bien, c'est avec la domination française que la franc-maçonnique arrive à Corfou et c'est Corfou qui va créer le Grand Orient de Grèce. Et donc, on a quand même une diffusion des lumières, lumières maçonniques, entendons-nous, c'est-à-dire la variante maçonnique de la culture des lumières tardive mais réelle à partir justement de Corfou. Donc là, il y a vraiment une forme de matrice corfouette dans les lumières de la dimension. Oui, oui. Enfin, moi, je voulais, je passe à une autre, d'ailleurs, on a quelques minutes encore. Je ne sais pas. Vous avez des questions à poser ? Vous avez envie de... Moi, j'ai une... Ça concerne l'île et l'idée de l'insularité parce que vous avez dit que c'est l'enfermement. C'est vrai que l'île, c'est une prison mais c'est aussi un endroit d'où on part. Je veux dire, c'est aussi l'ouverture, c'est le large, c'est aussi ça. Si j'ai parlé d'enfermement, vraiment, c'était contre ma volonté, je voulais insister plutôt sur l'isolement que l'enfermement. Mais effectivement, il y a quelque chose de... Oui, non, mais c'est certain que l'île, c'est une prison. C'est quand même, il y a... Mais... Une partie de ces territoires vont d'ailleurs jouer le rôle de point de relégation pendant l'indépendance italienne, pendant l'intérature grève, pendant l'intérature grève. Oui, oui, bien sûr. Mais là, je ne suis pas d'accord avec Virgèle, c'est que... Vous avez dit qu'elle n'est pas très maritime parce qu'il y a de la montagne et toutes les îles de Grèce sont... Non, c'était en termes de... C'est en cas de... C'était en termes de... Il y a des la montagne partout, hein ? Tout à fait. Non, c'était en termes de... En termes de... Déjà, d'occupation spatiale, c'est-à-dire que la population est beaucoup plus au centre que sur... que sur les littoraux et les littoraux ont été assez tardivement exploités. Et assez peu exploités. Ce qui explique d'ailleurs la fortune touristique de Grèce qui jouit encore de plage tout à fait. Ah, voilà, c'est une exploitation qui est assez tardive. Ceci dit, ceci dit... Alors là, par contre, on peut revenir peut-être sur la question ethnique mais par la bande. C'est-à-dire, ceci dit, on trouve dans l'espace grec justement des îles qui sont occupées par notamment des populations arvanites qui ont servi d'une almanèse où, actuellement, j'en avais fait l'expérience dans le golfe Saroni donc au large de l'Athènes à côté des Gynes où il est beaucoup plus facile de manger de la viande que du poisson parce que la population 200 ans, 300 ans après avoir quitté l'Albanie, enfin, les terres montagneuses, a conservé une forme de culture qui est une culture beaucoup plus de viande, une culture de cette nourriture-là beaucoup plus que celle immédiatement de la pêche quand on pourrait se dire parce qu'elle fait le quotidien d'un peu comme des nationnaires parce que c'est une ressource qui est en train de se position. Et donc, on voit comment est-ce que... Eh bien, on a des formes de pesanteur culturelle, des formes... Pas de pesanteur, mais de résilience, des choses qui restent. Et longtemps après la migration, ces gens-là continuent à avoir un mode de vie et notamment qui sera dit par les pratiques alimentaires qui est sensiblement différent des habitants d'autres îles qui sont eux qui vivent de pêche, etc. Et c'est plutôt dans ce sens-là que le cas des peu-maritimes. C'est-à-dire... mais c'est vrai qu'il y a plusieurs îles. Moi, je connais le cas de Naxos, de Samothrace où l'élevage est une activité beaucoup plus développée que la pêche. C'est-à-dire, ce sont des sociétés qui ne sont pas tournées vers la mer, mais vers l'intérieur. Il y en a beaucoup comme ça en Dresse. Et c'est aussi... C'est des choses qu'on a mis bien et je pense sur la sardeille. On a des portions de territoire qui sont extrêmement douées vers la mer et puis d'autres portions en revanche où... Voilà. Même si on est sur le réglage, on le sent bien qu'en fait, on est dos à la montagne. C'est-à-dire que l'attraction, elle se fait plutôt vers l'intérieur que vers l'intérieur. Le gars, par sa petitesse, en fait, est une île plutôt facile à caractériser de manière unie. Et s'il y avait une caractérisation, je pense qu'en fait, oui, ce serait dans ce sens-là. C'est-à-dire une île qui est plutôt guidée vers sa terre que vers l'ouverture d'un rayon. Et par exemple, il y a quelque chose qui m'avait complètement saisi, c'est en arrivant que dans ces 35 cartons de mon provéditeur général, enfin, je vois extraordinaire, je n'ai même pas une dizaine d'affaires de pêche. Même pas une dizaine de pêche. Alors que, voilà, par contre, la contrebande de vache, en deux, enfin, à la peine. Mais alors, les affaires de bœuf, de vache, etc., mais alors, les affaires de pêche, très bien. Alors que les pêcheurs, voilà, sont aussi procéduriers que les éleveurs. c'est-à-dire que là, vraiment, pour le coup, je pense que ça traduit quelque chose de bien d'indifférencier une occupation et que, voilà, la pêche est sous l'autorité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.